Pour le P4 de la Glorieuse, c'est la dernière tournée d'adieu aux îles Loyauté et à l'île d'Epin, après plus de 37 ans dans le paysage local. Au cours de notre mission, qui se décline en plusieurs volets, on va notamment faire des coutumes avec toutes les autorités coutumières sur chacune des îles. On aura des visites de la population qui seront possibles. Et ensuite, au cours de notre traversée et de notre patrouille, on surveille le parc naturel de la mer de Corail et la Z2 de Nouvelle-Calédonie. Bonjour messieurs, pour l'appareillage de Nomea du Quai des Trégatros du Sud, donc pour la chronologie de poste de manœuvre générale à 7h45, appareillage à 8h. Pour les éléments, la mer était basse à 3h25 pour 23cm, elle sera pleine à 10h10 pour 86cm, donc à 8h on a 1m40. Les patrons en Calédonie, historiquement, vous en aviez deux, la Moqueuse et la Glorieuse, qui sont arrivés dans les années 1985. La Moqueuse a été désarmée en 2020, et la Glorieuse sera en 2023. Ces deux bâtiments sont remplacés à terme par des patrouilleurs outre-mer, dont le premier, l'Auguste Bénébigue, arrive cette année, et le prochain sera le Jean Tranap, qui arrivera une fois que les pommes 2 et 3 auront été livrées à Tahiti et à La Réunion. On le désarme parce que tous les bâtiments ont une durée de vie, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà de la vie du bâtiment et des émotions qu'elles procurent, la fin de vie d'un bâtiment, vous avez tout un côté rayonnement, historique, tradition à faire vivre en plus. Vous avez une âme et un esprit d'équipage qui vont progressivement s'étioler au fur et à mesure de la déconstruction du bâtiment, et qu'on essaiera de maintenir jusqu'à la fin, à quoi qu'il arrive. On prend une CNC, on tire derrière les bars, on passe en commençant sur le local. Top, 3,86 minutes. Là, on vient de faire une navigation en nœuds resserrés. C'est-à-dire qu'on est passé assez proche des côtes, assez proche des dangers. Parce qu'on avait la côte à droite et à gauche. Et on a simulé une situation de visibilité réduite. C'est-à-dire une situation dans laquelle on ne peut pas naviguer en utilisant... ce qu'on voit sur la côte, les amers, les valises, les phares, etc. Pour se positionner et pour suivre les routes qui nous permettent de rester loin des dangers, on utilise le radar à la place. Ça nécessite d'avoir un petit peu préparé la navigation en avance. Mais le but, c'est de tout faire comme si on avait du brouillard autour de nous. Il reste trois grands jalons, donc sept tournées d'adieu. Une dernière mission opérationnelle entre février et mars. Et ensuite, un dernier exercice qui est Croix du Sud 2023, avant de rentrer en phase de désarmement qui sera conduite de mai à juillet 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !